... Je vous présente nos interlocuteurs ce soir. À ma gauche, Raphaël Dong, diplomate, conseiller négociateur sur les questions climatiques du ministère des Affaires étrangers et du Développement international. Amida Han, sur ma droite, directrice des recherches et mérites au CNRS et auteur, avec Stéphane Aikout, de la note qu'on présente ce soir, L'Europe face au changement climatique, publiée par la Fondation de l'écologie politique, mais également de Gouverner le climat, 20 ans de négociations climatiques internationales. On aura l'occasion de revenir sur le contenu des deux publications plus tard. Et au fond de la table, Philippe Jachan, président de Coordination Sud, Rassemblement d'ONG et de Solidarité Internationale. Merci à vous tous pour être là. Merci à vous pour avoir accueilli cette invitation et de battre du sujet. Donc le titre qu'on a donné est très ambitieux. J'espère qu'on aura l'occasion d'aborder tous ces sujets. Les négociations sur le climat à l'épreuve de l'agenda internationale du développement. L'idée est celle de décrypter les retombées des rencontres de Bonn qui sont terminées à la fin de la semaine dernière et qui avaient pour but justement de réunir les négociateurs de la COP21 en tirant un peu les fils de qu'est-ce qui attend la conférence d'Anissa Beba qui aura lieu en juillet et les prospectives si on arrive aussi à avoir des conclusions là-dessous pour un accord à Paris. Je passe la parole à Mme Moroy pour l'introduction de cette table ronde. Merci à vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie effectivement d'accueillir cette conférence dans la salle qui abrite la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale Assemblée qui suit d'ailleurs avec attention les négociations climatiques et en particulier la Commission des Affaires Européennes puisque c'est l'Europe qui négocie et non pas la France. La France n'est que le pays d'accueil de la COP21 qui permet de le rappeler, c'est bien l'Europe, l'Union Européenne, est-ce qu'elle était qui fait la négociation principalement ? Je remercie donc tout particulièrement Amidaan, directrice de recherche et mérite au CNRS qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui pour nous présenter cette note de la FEP « L'Europe face au changement climatique » dont elle est l'auteur avec Stéphane et Kulte. Je remercie aussi Philippe Lachand, à mon tour, président de Coordination Sud. J'ai eu l'occasion pendant bien des années quand j'étais eurodéputée de travailler avec Coordination Sud donc moi j'ai l'impression de continuer à mettre mes pas dans mes pas si je puis dire et nous avons beaucoup de chemin à continuer à faire ensemble, me semble-t-il. Et puis Raphaël Dang, donc diplomate et conseiller négociateur sur la question climatique au sein du ministère des Affaires étrangères et du développement international qui acceptait de prendre part au débat de ce soir. Je me permets de dire que nous étions plusieurs à être à Lima, il y a quelques mois, pour la COP 20, que nous en étions sortis inquiets. Je ne suis pas sûre d'être rassurée aujourd'hui, si je peux vous permettre cette petite chose aussi. Moi nous sommes à moins de 200 jours de l'ouverture de la COP 21 et il nous faut faire le point sur l'état des négociations tout en nous interrogeant sur le rôle moteur que doit jouer l'Europe et la France. Le défi est en effet double pour notre pays. La France en tant que pays haute doit faire preuve forcément d'exemplarité environnementale et écologique et jouer un rôle pacificateur dans la négociation. Ce n'est pas le plus simple le rôle pacificateur dans la négociation puisqu'elle assure cette présidence. Et l'enjeu est de taille puisqu'il faut aboutir à un accord universel sur le climat qui soit ambitieux et réellement contraignant avec une température globale qui devrait rester en deçà du seuil fatidique des 2 degrés. Et on le sait, la tâche n'est pas facile d'autant que sur 495 pays ou partis de la Convention climat seuls à ce jour et à ma connaissance 33 pays ont rendu leur contribution nationale pour la COP 21 en temps et heure à la date butoir du 31 mars dernier. Alors ce chiffre soulève pour moi de nombreuses inquiétudes quant à la réussite des négociations qui ont d'ores et déjà été relayées par bon nombre d'ONG d'ailleurs dans ces inquiétudes, ainsi que par la voix de Laurence Tubiana qui est représentante spéciale à la Conférence de Paris. Jusqu'ici, on nous disait, on va y arriver, grosso modo, on va avoir un texte, mais le texte pour le moment c'est une énorme compilation, si je résume rapidement. Et vous savez bien que les énormes compilations, quand il faut les réduire à quelques pages et au dernier moment, c'est difficile. Et puis d'autre part, nous étions tous, à l'image, je le répète, persuadés qu'on allait arriver, d'ici l'été, le 31 mars c'était peut-être un peu tout, avec une majorité de pays qui auraient rendu en quelque part leur copie, c'est-à-dire qui auraient dit ce qu'elles voulaient faire en tant que contribution nationale. Or aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas, et Bonne vient de passer, et Bonne nous a surtout montré la complexité d'une négociation multilatérale et la nécessité que l'Europe agisse comme une force d'entraînement vis-à-vis des autres pays. Pendant très longtemps, depuis Kyoto, l'Europe était considérée plutôt comme la bonne élève du climat. Cette bonne élève du climat, on voit bien, quand on regarde les détails, que ce n'est pas si simple. D'autant que, et ça c'est du point de vue, j'allais dire, de la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée nationale, que le nouveau paquet énergie-climat, certes, sur le papier, il continue à placer l'Europe en pointe, puisque ce deuxième paquet prévoit des réductions intéressantes d'ici à un horizon 2030-2050. Mais cet accord est ambitieux sur le papier, mais il n'a rien de véritablement contraignant pour les États. Je prends un exemple, l'efficacité énergétique, dont on sait que c'est un des points clés. Alors certes, il est dit sur le papier, en quelques années, l'Europe doit arriver à 40% d'efficacité énergétique. Mais chaque État fait comme il veut. Alors, qui arrive à 40% ? Comment il arrive à 40% ? Ça, c'est un petit peu le mystère. Mais quand j'écoute, les rencontrer souvent, j'étais à Riga la semaine dernière, qui était la fin de la présidence de l'Union Européenne, là, si on écoute nos collègues nordiques, certains, c'est parfait, mais ils sont absolument exemplaires. Si on écoute les Pays-Baltes eux-mêmes, c'est déjà plus compliqué, même si la Lettonie est très exemplaire. Et si on écoute les Polonais, alors là, on peut être très inquiets. Parce que les Polonais, visiblement, sur le climat, ils n'ont pas grand-chose, pas envie de faire grand-chose. Alors, si l'Europe, déjà, elle, a des tensions selon les pays, c'est un petit peu difficile à gérer. Et de ce point de vue-là, le fait que la France ait pris des mesures, elle, très fortes, puisqu'on vient d'adopter quand même une loi extrêmement importante, encore faut-il, là aussi, que cette loi, elle soit rapidement appliquée, le décret d'application, et qu'il y ait les moyens qui permettent que la transition énergétique soit vraiment à l'oeuvre. Donc, on veut dire que partout, les bonnes intentions sont affichées, après, il faut qu'on y arrive. avec 2015, année charnière, et, vous l'avez dit, à la seconde, je vais reprendre, avant Paris, pour moi, il y a deux grands rendez-vous. Et si ces deux grands rendez-vous se passent mal, je suis encore plus inquiète, vous avez bien compris que j'étais déjà un peu, pour Paris. Le premier, c'est la conférence sur le financement du développement à Addis Abeba. Je m'y rendrai, d'ailleurs, pour accompagner Mme Anne-Anne Girardin, qui est un des ministres chargés de ce sujet-là. Pourquoi ? Je suis inquiète. Parce que les pays en développement demandent des signes fortes qui sont envoyés. Il y va, effectivement, la crédibilité des pays développés. Et les discussions qui se viendront, notamment, et avec les pays émergents, et avec les pays qui ont plus de difficultés, est crucial. Les uns attendent les transferts de technologie, les propositions de transfert de technologie. Je pense à l'Inde, par exemple. Nous nous rendrons en Inde délégation de ce Parlement à la fin du mois d'août pour essayer de persuader nos collègues parlementaires indiens qu'il fallait aussi qu'ils s'engagent dans cette logique de la COP21. Mais s'il n'y a pas des signaux positifs à la SABEBA, j'ai bien peur que les oreilles soient un petit peu fermées quand nous irons les rencontrer à New Delhi. La deuxième étape, donc si tout se passe bien, c'est-à-dire du côté du financement. Et du côté du financement, moi j'attends une forme de l'Union européenne, et quand je dis moi, je ne suis pas toute seule, mais qui s'appelle quelque chose qui dise qu'on fait partir enfin, en 11 pays, la taxe sur la transaction financière. Si, il nous reste trois semaines pratiquement pour redéclarer ça. Mais si cette déclaration n'est pas là, c'est-à-dire si on ne dit pas que l'Europe abonde d'une façon objective, intéressante, un financement du développement qui s'appelle la taxe sur la transaction financière, même si cette TTF ne servira pas à ça, on s'enlève un signal fort vis-à-vis de l'ISABEBA. Et plus le temps passe, plus la fenêtre de tir, si je puis dire, pour reprendre un terme un peu militaire, se rétrécit parce que les choses ne sont toujours pas réellement sur la table, même si la volonté de 11 pays est développée. Donc, financement du développement, c'est important. Et quand on voit qu'un État comme la Finlande dit « Ah, mais moi, je ne veux plus financer le développement en Europe », je vais vous dire là aussi que je suis très tranquille. Et que là, pour le coup, c'est scandaleux. La Finlande est un pays qui n'a pas de soucis économiques et qui ne veut pas, elle ne veut pas accueillir des gens qui sont au Méditerranée et elle ne veut pas financer le développement. Enfin, ça, c'est un pays qu'on nous montre en exemple sans arrêt. Moi, je trouve que c'est un exemple discutable. Vous avez peut-être des autres, on va vous poser des questions du même genre. Deuxième étape, avant d'arriver à Paris, c'est la conférence développement qui va se tenir à New York. Et là, pour le coup, on aurait été à New York il y a quelques mois rencontrer avec, là aussi, dans la tête d'une délégation, rencontrer tous ceux qui, à l'ONU, font le travail pour préparer la COP21, tous les ambassadeurs des pays en développement. si, là aussi, à New York, on ne dit pas que le développement, les pays développés ou les pays riches ont compris les enjeux, ça va être un deuxième blocage. Donc, si vous voulez, on peut, à mon avis, parler de la COP21 et des enjeux climatiques que si on a bien conscience que se joue en même temps la volonté d'être plus solidaire au niveau international, parce que c'est vraiment là tous les États qui sont en cause et ce sont d'abord les États qui doivent donner des signes. Donc, chaque fois que la société civile, et je m'en arrêterai là, puisque vous allez représenter entre autres ce soir, chaque fois que la société civile pousse, fait le rôle de son rôle qui est celui entre autres de proposition mais aussi d'aiguillon, plus quelque part ça aide les États en général et il me semble la France en particulier et le pays d'accueil à prendre ses responsabilités. Donc, je pense que cette conférence, elle va, cette table ronde que nous allons avoir tout de suite, elle va nous donner des éléments à nos politiques, j'ai mon collègue Michel Vonton qui l'a aussi, pour essayer de pousser à notre niveau parlementaire, mais aussi en questionnant des ministres dont certains, je peux vous l'assurer, sont extrêmement motivés pour, les trois concernés, je vais dire, sont extrêmement motivés pour faire réussir la COP21, en ayant tout à fait conscience des difficultés intermédiaires, si je peux dire, mais tout ce que vous allez nous dire, forcément, va nous aider à poser les bonnes questions au bon endroit. Donc, merci à vous encore et sans plus attendre, je vais repasser la parole à Silvia Barcon, directrice de la Fondation de l'écologie politique que je remercie de faire de tels événements parce que c'est comme ça que nous avançons et sans plus tarder, je vous passe la parole et puis je vais écouter avec plaisir les échanges de la table ronde. À mon tour, je passe la parole à Midaan que je leur appelle et avec Stéphane Écoute, auteur de cette publication et d'ailleurs membre du conseil scientifique de la Fondation de l'écologie politique, je retiens deux sujets, je vous propose peut-être de démarrer par là qui sont traités dans cette note pour ensuite éventuellement revenir effectivement sur Bonne, ce qui s'est passé, comment on peut l'analyser ? Deux sujets, l'un qui vient d'être évoqué, l'Europe a été en puissance motrice, vous le décrivez bien dans cette note, elle est à l'origine du processus de négociation, elle est à l'origine de la création de ce que vous appelez un régime climatique, comment on en est arrivé à ce rôle tout faible qu'on connaît aujourd'hui ? Quelles sont les étapes intermédiaires ? Il y a l'introduction notamment justement et le rôle de la montée en puissance, si je peux utiliser ce terme, de pays en développement dans les négociations, c'est pour ça être un sujet qui peut nous être intéressé et comment on peut analyser les éléments de cette fragilité de l'Europe aujourd'hui. Et deuxième point qui est un peu aussi à l'origine, on peut le dire, de l'inspiration de cette tableau ronde, vous parlez de murs, coupe, feu entre le régime climatique et les autres régimes internationaux, notamment celui du développement. est-ce qu'il y a quelque part un erreur dans la conception du régime climatique de se définir comme hors, ou en tout cas isolé des autres débats internationaux ? Je vous propose de... C'est déjà beaucoup, on peut commencer par ça. Merci à moi. Merci pour... Allez-y, voilà. Bon, bonjour et merci de m'inviter et de m'accueillir. Bien sûr, moi, je ne suis pas directement une politique, je suis une chercheuse et donc je suis ce régime climatique depuis une quinzaine d'années maintenant avec aussi un certain nombre de jeunes chercheurs et d'étudiants. Et donc, j'ai une analyse un petit peu de fond et sur la longue durée de ce processus international et de la montée du problème sur la scène mondiale. Cette analyse, je ne vais pas être trop longue dessus puisque je pense qu'on a envie d'avoir des échanges et des questions et puis aussi, je m'aperçois que quand je la développe trop, ce n'est pas exactement ce que les gens ont envie d'entendre. Parce qu'on est à six mois de ce truc, de cette conférence de la COP21 et on aimerait avoir une analyse plus positive et optimiste. Bon, alors j'essaye et je le dis tout de suite de ne pas être dans cet optimisme versus pessimisme. Je refuse cette alternative. Je fais une analyse et je suis relativement lucide sur la question. Donc, je crois qu'aujourd'hui, entre vous et moi, nous ne pouvons pas, je le dis très fermement, nous ne pouvons pas attendre en décembre un traité ambitieux et contraignant qui va vraiment s'adresser au défi climatique et le relever à la hauteur qu'il faudrait. On ne peut pas. Si on espère ça, on sera forcément extrêmement déçus et ça sera ce qui s'est passé après Copenhague, c'est-à-dire un backlash terrible de la question climatique qui va disparaître des radars après, de nouveau, un grand coup sur la tête. Donc, voilà, je le dis en quelques phrases. Pourquoi ? On voit bien que le processus tel qu'il s'est construit, il n'a pas toujours été, je dirais, il a été accueilli de façon extrêmement positive à sa création dans les années 90-94, je dirais. C'était l'apogée du multilatéralisme, de la conscience environnementale, etc. Et puis aussi, c'était la fin de la guerre froide et les espoirs d'un monde unifié. Et puis, d'une certaine façon, ce processus de Kyoto, ce protocole de Kyoto, il a avancé assez vite au début. En trois ans, on a réussi à faire quelque chose. Alors après, on peut se dire, et c'est ce que nous pensons, c'est-à-dire qu'on n'avait pas très bien pris la mesure du problème, on l'a pris comme un problème de pollution, finalement, qu'on allait résoudre assez vite, comme on avait résolu le problème de l'ozone avec le protocole de Montréal, etc. par un traité top-down, on allait assigner le partage du fardeau au pays. Bon, et évidemment, en laissant, là, ça concernait les pays développés et les pays en développement n'étaient juste associés pour se familiariser au problème, mais n'étaient pas au départ concernés. et ce qui s'est imposé très vite, c'est la grammaire du marché, le tout-marché, qui était d'ailleurs dans l'ère du temps des années 90, cette montée terrible de la dérégulation du néolibéralisme de ces années-là. Et dans la façon dont c'est le leadership de ces négociations, on voit bien qu'il y a eu une concurrence entre les États-Unis et l'Europe. Les États-Unis ont finalement imposé la grammaire du marché. Vous savez bien, je ne rentre pas dans les détails, dans la discussion entre permis d'émission et taxes que l'Europe défendait au départ. Et, ils ont fait ça. Et en même temps, le protocole porte la marque de cette opposition, si on peut dire, et de la victoire des permis, des mécanismes d'échange et de compensation carbone. C'est-à-dire cette idée qu'on allait de façon un peu invisible, sans le dire trop, sans prendre la mesure de la transformation qui était en jeu, résoudre le problème assez simplement à relativement court terme. Et, malgré tout, les États-Unis, eux, qui n'avaient pas quand même perdu complètement le nord de leurs intérêts géostratégiques, de sécurité énergétique, de puissance hégémonique du monde, etc., ils ont décidé de se retirer après avoir signé le protocole et de ne pas le ratifier. Et ça, c'est le début de ce que nous, dans ce livre, qui est un peu un pavé, je dois le reconnaître, et qui fait quand même le tour de la question, nous appelons le schisme de réalité qui ne va pas arrêter de s'agrandir entre, d'un côté, cette gouvernance climatique, bon, avec, je ne veux pas la juger, mais elle est quand même très enfermée dans sa bulle. Elle a entretenu la fiction qu'elle allait distribuer des permis d'émission, réguler tout ça, et tout ça avançait. Donc, il y a eu ça, cette idée-là, et puis le monde, la réalité du monde, qui, elle, au cours des années 90, a connu une accélération de la globalisation économique et financière énorme, et cette accélération-là, c'est aussi l'idée que le modèle occidental de développement est le seul viable, le seul possible, il n'y en a pas d'autres, et donc, il n'y en a pas d'autres, ça, ça veut dire qu'on émet énormément, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup, beaucoup d'émissions de CO2. Voilà. À partir des années 2001, donc, le retrait des États-Unis à les pays en développement, enfin, d'une certaine façon, et c'est normal, ce régime climatique, ce processus, est un peu décrédibilisé, parce que les États-Unis, ils n'y sont pas, alors c'est le premier pollueur, c'est la première puissance émettrice à cette époque, et donc, on attend qu'il revienne, et la gouvernance climatique ne prend pas véritablement acte de la signification de ce retrait. Et donc, il va y avoir un certain, une internalisation, nous disons, du schisme, c'est-à-dire des COP, des MOC, une complexité intérieure du processus, parce qu'on attend, etc. jusqu'à Copenhague, on peut dire ça, ça se passe jusqu'à Copenhague. Parallèlement, juste un mot pour le dire, bien sûr, dans cette vacance des États-Unis, et dans ce changement, disons, du centre de gravité des choses, les pays en développement émergeant, enfin, le G77, Chine, à l'époque, fait preuve d'un activisme énorme, il s'occupe vraiment là du problème, alors que dans les années 90, il était quand même très observateur et peut-être un petit peu pas tout à fait persuadé de l'importance de la chose. Et bon, donc là, on change et les ONG et tout le monde et scientifiques et le GIEC, tout ça contribue dans une certaine alliance, il faut bien le dire, politique à charger les négociations de tous les problèmes du monde, on peut dire. Donc l'agenda du développement, et je ne dis pas du tout que c'est injustifié, mais tout ça se charge dans cette négociation qui devient obèse, on peut dire, et un peu paralysée. Donc il ne se passe pas grand-chose. Jusqu'à Copenhague où le monde doit être sauvé par la conférence de Copenhague, le président Obama a été juste élu dans les mois précédents, c'est la première fois où il y a en charge des Etats-Unis, on espère que tout va changer, mais rien ne change. Parce que d'une certaine façon, il faut bien voir que les Etats-Unis sont quand même restés dans la continuité de leur politique antérieure. Quant à l'Europe, eh bien, là aussi, c'est une manifestation du schisme, si vous voulez, elle avait fait preuve effectivement, et nous le décrivons assez bien, enfin, assez longuement dans cette, tant dans la note que dans le livre, il y a plusieurs chapitres sur le rôle de l'Europe, elle s'est construite autour de cette question de puissance douce dans les années 90. Enfin, c'était très important le sujet du climat pour la constitution même de l'Europe. C'était le premier sujet qui fédérait un petit peu ce monde en miniature qu'est l'Europe, avec ces pays moins riches que d'autres, plus en développement, divers volets énergétiques dans les divers pays, etc. Et puis, bien sûr, ce qui s'est passé dans la crise de 2008, économique et financière, est quelque chose de très important pour l'Europe. Parce que, bon, on sait bien, ça, Piketty l'a dit, il faut mille fois mieux que moi et d'autres, c'est économiste, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, cette crise économique et financière énorme qui était une crise américaine des septembre, c'est nous qui la payons maintenant, en Europe. Depuis, on n'en est pas sorti. avec la crise des dettes, etc. Et la crise financière qui frappe le continent et sa faiblesse politique de gouvernance interne. Donc, l'Europe a perdu son leadership sur la question du climat, incontestablement à Copenhague. Elle a été marginalisée. Ça s'est confirmé à Cancun quand on a, après l'échelle de Copenhague. Néanmoins, elle a eu un sursaut qu'il faut saluer et très courageux est très important à Durban. Elle a réussi à faire en sorte que la plateforme de Durban soit unanimement acceptée comme quelque chose, un chemin vers la conférence de Paris cette année. mais c'est quand même très fragile cette position de l'Europe et elle reste extrêmement, on voit bien, ça s'est vu à Rio 2012, ça se voit, ça s'est vu à Bonn, ça se voit par où j'en viens, là, de Bonn, de cette intercession de l'âme récente. Bon, sa position n'est pas une position de l'héritage. Ce n'est plus cela. On peut rêver, on peut regretter, mais c'est comme ça. Et donc, c'est pour ça que je dis que la situation pour la COP, ça ne veut pas dire qu'après on discutera comment est-ce qu'on se bat, qu'est-ce qu'on fait. Mais on ne peut pas espérer, tous les pays aujourd'hui disent que contraignants et ambitieux, enfin, ils ne le reconnaissent pas, mais ce n'est pas possible. Parce que ambitieux, si c'est vraiment ambitieux, ça demande trop d'engagement et les puissances émergentes et les Etats-Unis, l'Europe serait d'accord. Elle est la bonne élève, elle est d'accord. Les pays en développement, je dirais, pauvres, les moins développés, etc., évidemment, eux, ils n'émettent pas, ils y émettent très peu, ils sont évidemment d'accord et ils voudraient même que les engagements commencent tout de suite et pas qu'on n'attende pas 2020. Mais les Etats-Unis, le Japon, l'Australie, ne parlons pas, évidemment, des pays du Moyen-Orient, parce que les pays du Moyen-Orient, on n'en parle pas, mais comme force d'obstruction, c'est énorme dans le processus de la négociation. C'est énorme. Et c'était vrai à bonne, tout le temps. Mais ça ne se dit pas. Ce n'est pas bien de le dire. C'est politiquement incorrect. Moi, je le dis, parce que ça m'est égal, je ne suis pas, je peux le dire. Donc, voilà. Donc, on sait ça. Il n'y aura pas. Et même l'Inde, il faut le dire, l'Inde, le ministre de l'Environnement indien, il vous dit, on continuera à utiliser le charbon si la Chine a un pic en 2030, nous, ça sera 15 ans après, etc. Donc, aujourd'hui, vraiment un truc ambitieux, ce n'est pas possible. Alors, il y a un truc contraignant, je regrette de dire que, oui, il y aura un petit truc contraignant, mais justement, il sera business presque, business à sujol et extrêmement à des pas traites. Parce que les pays ne veulent pas se lier les mains, ces pays, les émergents, etc., ne veulent pas se lier les mains pour une période longue où ils ne connaîtraient pas le contexte économique, les conditions de la concurrence, les prix du carbone, enfin, tout ça, ils ne connaissent pas. Donc, ils ne veulent pas. S'ils ont une certaine importance de leur propre parole, je dirais, ils refusent et ils vont refuser. Et si on voit les INDC aujourd'hui, madame, vous avez tout à fait raison, il y a 38 pays qui ont donné, écoutez, on se gargarise de la déclaration du G7, moi, je veux bien, mais si on regarde l'INDC du Japon, qui est un des portes paroles, une des puissances du G7, elle est absolument très, très mauvaise. Et c'est vrai de beaucoup de pays qui étaient là, qui sont dans le G7. Et évidemment, il n'y avait pas la Chine dans le G7. Donc, dire qu'on va faire deux degrés, on est sûr, qu'on a un horizon d'être sans les énergies fossiles, etc., c'est beaucoup du discours. Et donc, je crois qu'effectivement, aujourd'hui, vous inquiète moi aussi un petit peu, en ce sens que ce que nous avons caractérisé sur la longue durée comme étant un schisme de réalité, c'est-à-dire un monde qui se développe, qui continue à connaître ses accélérations, qui a des fois des aspects positifs. C'est-à-dire que, par exemple, dans ces accélérations, il y en a une qui serait plus optimiste, qui nous donnerait de l'optimisme, c'est quand même le développement, le bouleversement du paysage énergétique avec, notamment, l'essor des renouvelables qui est incontestable, qui voit leur prix baisser, etc. Mais on ne discute pas de ça dans les négociations. C'est ça le problème. C'est que les négociations, elles sont sur des objectifs abstraits à 2030 et 2050, des trajectoires, des pics, des cours, des machins comme ça. Mais on ne discute jamais concrètement comment est-ce qu'on s'y prend pour l'efficacité énergétique, le déplacement du bouquet énergétique de tel pays, de telle région, etc. Comment est-ce qu'on va faire pour aider ceux qui renaclent à bouger ? Et donc, je crois que ça, c'est une première chose très importante à dire. C'est que tous ces objectifs, il faut rematérialiser et re-territorialiser la négociation. Mais c'est ça une analyse, je dirais, de fond. Je la développe parce que je crois qu'en l'absence de ça, on n'y arrivera jamais. Et de la même façon que ce que vous avez appelé les murs qu'on peut. Moi, on a développé très longtemps ce thème de l'enclavement du régime climatique. C'est-à-dire cette idée, ce silo de la négociation climat dans lequel on est enfermé, on pense qu'on va tout résoudre là. bon, on peut avancer, j'espère qu'on avancera mieux que ce que je viens de le dire. Mais le problème, c'est que tous les jours, dans d'autres enceintes et ailleurs, on prend des décisions contraires. On sait que, par exemple, le FMI a reconnu que 1 500 milliards avaient été dépensés dans la subvention aux énergies fossiles de l'année dernière. Et donc, ça, c'est absolument hallucinant quand on y pense. Ça veut dire que, bon, la Banque mondiale qui, à la fois, est un acteur majeur du processus, qui prend la parole, qui joue un rôle énorme vis-à-vis des pays et des pays, elle continue à subventionner les énergies fossiles et en particulier, par exemple, on a bien vu que la question du marché carbone, enfin, tel qu'il s'était inscrit dans la grammaire du protocole du Kyoto et dans la philosophie du protocole du Kyoto, ça n'a pas permis un prix de carbone suffisant et pas non plus une unification des différents marchés régionaux qui existent à droite à gauche, le marché européen, le marché de l'Ouest américain, en Asie aussi, il y a des bouts de marché, mais évidemment, tout ça, c'est cloisonné. Et donc, tout le monde reconnaît aujourd'hui, même les économistes externes, externes, etc., qu'il faudra bien un prix du carbone suffisant est, comment dire, décidé hors marché, à un niveau suffisant hors marché. Sinon, ça ne marchera jamais pour les industries et les entreprises que l'on veut conduire à déplacer leurs investissements vers la décarbonisation, comme dit souvent Mme Laurence Dubiana, il faut aider à cette expression de capitalisme post-moderne qui serait dans les green technologies, dans le nouveau, la nouvelle, disons, le nouveau développement industriel du monde face aux anciens capitalismes fossiles, etc. Mais pour aider ce déplacement, pour favoriser les uns par rapport aux autres, il faut un prix du carbone. En dehors de ça, il n'y aura pas de visibilité économique suffisante pour les industriels qui veulent investir dans ces questions, qui veulent prendre des engagements, etc. Donc, tant qu'on... Or, tout ça, c'est hors négociation. Donc, c'est pour ça que je me permets de dire dans un premier temps que, effectivement, on ne peut pas avoir des espoirs complètement exagérés sur ce qui va se passer. Parce que ce serait s'aveugler. Ce serait s'aveugler et arriver à vraiment des désacointements auxquels il faut préparer... Enfin, la société civile ne peut pas être conduite comme ça dans l'opacité et l'aveuglement. Je crois que... C'est pour ça que je ne suis pas contente, moi, de dire des choses comme je l'ai dit aujourd'hui parce que je sais que ça ne fait pas plaisir. Je vais tout le temps dans des barres où on m'avise et souvent, des gens me disent mais vous nous découragez, madame. J'en suis absolument triste. J'en suis vraiment désolée. Mais voilà, c'est... En scientifique, en analyste précise des choses, je suis obligée de dire ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Donc... Alors, je vous réserverai peut-être les solutions et les différentes marges de manœuvre qu'on peut imaginer aussi d'ici décembre, peut-être pour un deuxième tour de table et notamment ce qui s'est passé à Bonn, l'atmosphère, les déclarations et puis comment on passe les déclarations exactes. On le fait peut-être dans un dernier tour de table. Je passe la parole à Philippe Jachan, donc président de Coordination Sud, l'Europe, un des principaux bailleurs de la préparation de développement et de développement international. Dans le cadre de l'année du développement, de l'année européenne du développement, est-ce que vous avez ressenti des acteurs de la coopération internationale cette présence plus importante ? Est-ce que 2015 est une année critique pour les acteurs de la coopération internationale ? Est-ce qu'on voit des instruments dans le financement, dans les projets et dans la réalité du terrain notamment ? Oui, merci. Alors, pour vous rassurer, ça va aller assez vite parce que beaucoup de choses ont été dites et que je partage notamment sur l'Europe, tout ce que vous avez dit au sujet de l'Europe. Peut-être un élément quand même pour positiver un peu l'atmosphère. C'est quand même la première fois. Pourquoi 2015 est une année importante ? Même si, évidemment, je pense que personne n'attend ni d'indices parce qu'il ne s'annonce pas sur les meilleurs auspices à ce jour, ni des sommets qui suivront, les transformations majeures, systémiques, nécessaires, probablement, pour remporter la partie. Mais ce qui est réellement important pour l'année 2015, c'est que c'est la première fois où on a une convergence, en tout cas, des agendas. Donc, l'occasion, pour le coup, y compris pour nous, ONG française, Coordination Sud, c'est la personne des ONG de développement, de solidarité, de l'atmosphère, d'urgence. Donc, on y discute, climat, mais on n'y parle pas que de climat. Et beaucoup de nos membres, y compris des ONG, de la famille des ONG, des acteurs, ne sont pas forcément sensibles, ou n'ont pas été historiquement, aux enjeux du climat. Ce qui fait que, c'est aussi, dans nos propres approches, dans nos propres méthodes, dans nos propres paradigmes, ce sont des éléments d'une relative nouveauté. Même si le sujet n'est pas nouveau, et que beaucoup d'organisations travaillent dessus depuis de nombreuses années, bien entendu. Donc, pour moi, je pense qu'on a eu l'occasion, y compris au niveau politique, de faire converger. La convergence de ces agendas, notamment celui des objectifs du développement durable, qui porte également une ambition forte, si on compare aux ONG, 17 objectifs, dimension universelle, etc. Donc, dimension intégrée. Il y a là beaucoup d'ambition, probablement pour des enceintes de négociations qui ne sont pas prêtes à relever tous ces défis. Mais c'est sur la table. Et ça, c'est un élément, quand même, qui n'est pas à perdre de vue. C'est-à-dire, c'est qu'il sera marqué en 2015, tout ce qui sera marqué en 2015, servira pour la suite. C'est le seul pari, peut-être, qu'on puisse faire. C'est de marquer le plus possible l'élément sur 2015, d'ouvrir le plus possible les voies, peut-être, effectivement, de casser les silos dans lesquels nous sommes enfermés, pour pouvoir continuer, par la suite, à travailler de manière probablement plus intégrée, peut-être plus intelligente sur ces sujets-là qui ont été traités de façon complètement distincte. Et aujourd'hui, encore, les bailleurs, on y reviendra après, pour continuer de se contredire, dans les faits, dans l'action. On est encore dans un monde plein d'incohérences, mais ça a été largement dit. Donc, bon, voilà, l'élément, il est là. Alors, par rapport à l'Europe, l'année européenne du développement est assez symbolique, je pense, de ce qu'on a dit là. C'est-à-dire, bon, c'est pas le climat qui est au cœur de l'affaire. Donc, l'année européenne du développement, c'est le choix a été fait de déterminer un sujet, une thématique par mois, sur les 12 mois de l'année 2015, où tout un ensemble de manifestations ont été organisées avec la société civile, les agriculteurs, etc., pour sensibiliser les citoyens européens sur les enjeux du développement. Donc, c'est très bien de vous demander à ce que vous aurez été porteurs de cette idée d'avoir une année en 2015, l'année européenne. le climat est un sujet parmi d'autres. Il sera traité en décembre, mais c'est un sujet parmi d'autres. Et ça n'est pas encore... On est encore, y compris, dans notre façon, parfois, d'agir et de se faire dans des logiques de silos ou dans toutes les cas. Ce serait intéressant que vous nous précisez un peu quel est effectivement votre périmètre d'action, comment vous envisagez ces prochaines échéances au niveau institutionnel, puisque c'est effectivement beaucoup de pessimisme. Est-ce que vous en partagez au moins la moitié ? Merci. Tout d'abord, merci de m'avoir convié à cette réunion. Je pense que c'est toujours très utile d'être à l'écoute aussi des différents partenaires. Et je crois que c'est un petit peu le sens, en tout cas, qu'essaie de donner la présidence française, mais qu'essaie de donner l'Union européenne de façon plus large depuis plusieurs années, y compris au sein des négociations multilatérales, puisque nous avons toujours milité pour que ce processus soit ouvert et que les différents acteurs que ce soit du secteur privé productif ou du secteur privé de la société civile non productive qui ont un plaidoyer apporté ou non soient invités dans ces ensembles. Ensuite, alors je ne sais pas si c'est parce que je suis jeune, à la fois bien plus jeune que Mme D'Alan dans les négociations climat, c'est-à-dire que je n'ai pas la même expérience, riche expérience, et donc peut-être que j'ai plus de naïveté aussi, mais effectivement, j'ai sans doute une approche un petit peu plus positive. C'est aussi le fait de malfonction, comme vous le disiez, on ne peut pas tout dire et donc mieux vaut écouter. Donc vous ayant écouté, je vais répondre quand même à quelques-uns des points sur ces aspects peut-être plus pessimistes, plus négatifs. D'abord, je crois qu'il y a quelque chose qui est quand même nouveau et pour ceux qui étaient à la COP20 et qui ont été déçus et je peux le comprendre de l'extérieur, on a une approche nouvelle parce que quand on se rend compte d'un problème, la meilleure solution c'est de ne pas faire comme ça a été avant. Et je crois que cette logique d'INDC, de définir nationalement les contributions, elle peut paraître insuffisante. On peut ne pas être satisfait de n'avoir que 39 contributions à l'heure actuelle. Oui, on a tous des chiffres un peu différents mais le bon chiffre c'est donc 39 puisque le Maroc et l'Ethiopie ont annoncé leurs contributions à Bonn. Mais en même temps, il faut comprendre qu'on dépasse aussi cette idée d'un partage et d'un partage binaire. donc on dépasse l'idée d'avoir d'un côté les pays développés et de l'autre côté les pays qui seraient plus en retard qui auraient moins contribué au dérèglement climatique ce qui n'est plus vrai et on dépasse cela en disant finalement c'est en fonction de vos capacités et d'une réalité nationale. Et alors peut-être que pour le moment c'est insuffisant mais il ne faut jamais perdre de vue également que c'est insuffisant parce que nous sommes certes proches de la COP21 mais nous n'y sommes pas encore. Avec une négociation évidemment c'est aussi comme dans la théorie des jeux pour les économistes d'entre nous on aime masquer ces cartes jusqu'au dernier moment donc il y a aussi une logique de négociation. Et justement je viens ici à ce qui a été dit sur l'Union Européenne l'Union Européenne qui avait effectivement un rôle d'exemplarité qu'elle essaie de tenir encore mais qui se trouve aujourd'hui dans une tension entre cette exemplarité et une logique de négociation puisque l'Union Européenne doit non seulement montrer qu'elle est sur la bonne voie elle-même mais en même temps de façon assez paradoxale ne pas tout donner d'un coup parce qu'en donnant tout d'un coup vous n'obtenez rien des autres. Donc derrière il y a une logique de négociation qui peut être assez bien comprise et je crois que l'Union Européenne a aussi dans sa façon de présenter les choses intégré ce deuxième paramètre qui est un paramètre de négociation et qui a fait défaut par le passé. L'échec de Copenhague c'est aussi parce que le train allait trop vite et que la locomotive était partie en avant et qu'il y a un certain nombre de pays qui n'étaient tout simplement pas prêts à suivre et qui ont dit soit partez allez-y faites un accord à une vingtaine de pays mais nous on n'est pas dedans. Donc il faut toujours aussi avoir cette logique qui est aussi la logique de la présidence qui est très difficile un équilibre entre le degré d'ambition qu'on voudrait avoir et croyez-moi il est tout à fait sincère dans mon cas mais dans le cas aussi comme vous l'avez dit de nos ministres qui le répètent mais qui croient très très sérieusement et l'équipe s'investit complètement pour cela. Donc il faut avoir un équilibre entre ce degré d'ambition qui est réel et puis aussi un principe de réalité qu'il faut écouter tout le monde écouter les différents partis. Donc ça c'est le premier point sur lequel je voulais revenir à la fois le degré d'ambition qui peut certes être discuté et puis le rôle de présidence qui est quand même particulier puisque donc la France effectivement ne négocie pas mais elle fait négocier les autres et c'est d'autant plus difficile. Ensuite je vais revenir aussi sur certains aspects plus particuliers qui rendent les choses spécialistes. Donc je crois qu'à la COP20 on a eu cet apport qui est qu'on a validé cette logique. On a validé la logique d'une contribution nationale qui permettrait de dépasser cet éternel débat de savoir qui doit faire quoi en fonction des responsabilités historiques. Donc là on ne dit plus qui doit faire quoi on dit qui veut faire quoi. Alors peut-être que c'est pour le moment pas suffisant mais au moins on a brisé cette logique. Ensuite il y a eu et je crois que ça M. Jachan l'a dit mais vraiment parfaitement peut-être plus en catimini mais il y a une évolution très importante dans le cadre des Nations Unies. On parlait tout à l'heure de silos on parlait tout à l'heure également du fait que la CNUC elle-même c'est la convention climat elle-même essayait d'intégrer des éléments mais sans vraiment y répondre sur les thématiques de développement notamment mais l'adoption des objectifs de développement durable dans un format d'ailleurs très original ouvert à la société civile avec des groupes de pays qui négocient ensemble on a quand même eu des alliances plus ou moins baroques l'Inde et le Pakistan qui se retrouvent à négocier ensemble donc vous voyez on a eu des schémas vraiment très particuliers et puis l'Union Européenne elle-même était pour le coup émiettée en différentes délégations parce qu'on négociait par exemple avec les Suisses les Anglais négociaient avec les Australiens donc un format original mais aussi un résultat très original parce que quand on regarde ces 17 ODD qui sont touffus avec de nombreuses cibles on constate que d'abord la durabilité environnementale n'est plus seulement l'OMD7 pour faire joli mais elle est vraiment intégrée dans la vision du développement et ça on ne sait pas forcément ce que ça va donner dans 10, dans 15 ans mais ce qu'on peut dire c'est que le rôle de cette négociation qui est de donner un cadre une vision partagée par tout le monde a répondu à cette question c'est-à-dire a dit d'accord on intègre la durabilité environnementale c'est du développement on ne peut pas éradiquer la pauvreté si on ne lutte pas contre le dérèglement climatique et si jamais on éradique la pauvreté aujourd'hui mais qu'on ne lutte pas contre le dérèglement climatique et bien demain il y aura à nouveau de la pauvreté c'est ce qu'on a dit on a dit les deux choses finalement sont complètement lignes et donc ça c'est aussi un signal positif d'une part de l'évolution qu'on peut constater y compris dans une enceinte comme l'Assemblée Générales Nations Unies qui est quand même une enceinte où il est compliqué de négocier c'est un état une voie le G77 est très puissant il est uni comme groupe beaucoup plus que dans la négociation climat par exemple où c'est plus effrité et malgré tout cela on a réussi ce résultat deuxième leçon qu'on peut en tirer et là j'invoque d'autres exemples comme celui du G7 par exemple qui a donné peut-être pour certains des résultats insuffisants mais qui tout de même pour nous en tout cas en tant que négociateur a été une état fructueuse finalement cette logique en silo l'implication politique de la présidence française et aussi de la présidence périlienne qui nous accompagne dans ces négociations a permis une chose qui est très importante c'est que du fait de cette implication politique on émergit le spectre soit la convention climat s'est refermée sur elle-même peut-être mais en ayant une présidence active et à haut niveau politique on permet aussi de décloisonner à nouveau donc c'est une deuxième réponse au problème premier problème on était coincé dans une logique nord-sud binaire qui ne correspondait plus aux réalités on change de logique et là encore on change un peu de logiciel on dit finalement d'accord tout ce qui est officiel tout ce qui est vraiment l'accord se négocie dans le cadre de la convention climat mais ça n'empêche pas d'autres enceintes d'en parler la GNU le G7 notamment le G20 espérons-le en tout cas dans une certaine mesure vous voyez donc il y a aussi cette logique à nouveau de réélargir puisque la chose a été cloisonnée et puis donc ensuite dernier point peut-être sur des schémas plus précis mais qui en fait recouvre une et même logique c'est on s'intéresse toujours au quoi c'est-à-dire à quel horizon on vise est-ce qu'on vise deux degrés combien la Chine va mettre sur la table combien les Etats-Unis vont avancer et on s'intéresse plus ou comment c'est ce que vous disiez très bien madame effectivement il y a cette question de savoir mais pourquoi on n'aborde pas les sujets concrets en fait on aborde quand même les sujets concrets mais je veux dire pourquoi on ne se dit pas et si le mix énergétique de l'Inde c'était ça dans 20 ans et qu'on ne négociait pas ça tous ensemble bon d'abord il y a une logique de souveraineté qui est bien comprise qui est complètement incontournable et il ne faut jamais oublier que la COP c'est l'apport de la diplomatie l'apport maximal de la diplomatie en réponse à un problème qui va largement au-delà d'une question diplomatique donc là il y a des principes effectivement que vous ne pouvez pas contourner mais au-delà de ça il y a aussi de nouvelles réponses qui peuvent être apportées et donc c'est toute cette discussion sur le fait de relever l'ambition avant 2020 c'est toute cette discussion qui est dans le cadre de l'agenda post-2015 aussi c'est-à-dire savoir comment on peut relier le climat à différents autres thèmes des politiques publiques et du développement le climat et la santé le climat et la gestion de l'eau et l'assainissement le climat et les systèmes énergétiques il y a quand même quelque chose de frappant dans ces 17 ODD si vous regardez notamment l'ODD mode de consommation et de production durable cet ODD c'est un ODD du futur je ne vous montre pas ça comme un film mais c'est réel c'est quelque chose du futur on est réellement dans la projection dans la transformation des économies et ça c'est aussi du climat en fait si vous lisez les cibles en fait c'est le fait de mieux utiliser les ressources c'est le fait d'avoir des systèmes qui soient résilients c'est le fait d'avoir une énergie plus propre c'est aussi du climat alors ça ne sert pas avec les mêmes contraintes juridiques mais voyez vous avez quand même toute cette réflexion et puis dans le cadre de la convention même même si ça ne fera peut-être pas partie intégrante de l'accord mais il y a toute cette réflexion sur ce qu'on appelle l'agenda des solutions qui est donc mobiliser les acteurs concrets ceux qui sont sur le terrain pour la réussite d'un paquet climat plus large d'un paquet à Paris qui soit plus large que seulement l'accord politique sur le quoi mais aussi faire un peu de comment avant 2020 donc non pas pour remplir la salle d'optimisme mais simplement peut-être pour donner aussi quelques idées sur ces perspectives qu'on essaie de mettre en place et dans un temps finalement très court puisque la négociation climat a connu de grandes difficultés sur plusieurs années quasiment sur des décennies et donc le fait de vouloir comme ça transformer les choses avec une impulsion politique très forte qui est liée à une réflexion peut-être un petit peu plus large justement en sortant de la seule négociation convention climat ou d'une approche de pays développés mais en écoutant les différents partenaires ça peut quand même prêter à un certain optimisme et je finirai là-dessus je pense aussi que donc après peut-être que j'aurai l'occasion dans les questions de faire le lien plus précisément avec l'agenda poste 2015 et l'ICMEA sur lesquels je travaille également mais je réserve peut-être ça pour les questions mais pour finir peut-être qu'on a aussi un alignement des planètes qui n'est pas si mauvais et je crois que là aussi il faut savoir bien sentir la négociation il y a effectivement notre rôle de présidence mais au-delà de ça finalement le fait que la Chine sera peut-être la prochaine à donner son INDC dans la semaine qui vient ou dans la semaine suivante qu'elle le fera peut-être malgré les annonces médiatiques d'ailleurs avant certains autres pays asiatiques qui étaient peut-être plus présupposés à le faire avant voilà ça c'est peut-être quelque chose de positif le fait qu'il y ait une implication politique de haut niveau aux Etats-Unis qu'il y ait cette axe bilatérale alors certes qui peut-être relègue un petit peu les Européens mais qui est quand même important cette axe sino-américain peut-être qu'on peut le voir aussi de manière positive donc peut-être que finalement l'alignement des palais sort bon en tout cas c'est tout ce que je sais pour moi personnellement mais c'est pour toi donc des négociations climat qui arrivent juste dans l'espace et qui sont peut-être déclosonnées jusqu'à ce point juste un mot peut-être à midin sur cet agenda des solutions quand vous parlez de matérialiser et rematérialiser la COP vous pensez à ce type de solution en 30 secondes avant de donner peut-être une soignature de table à la salle et revenir sur la suite oui enfin moi je suis contente de l'intervention de mon panécesseur là ça me donne du bon cœur toujours le voir diplomatiquement vraiment et je comprends et d'ailleurs c'est pour ça que je crois que bon là je fais une petite pique entre parenthèses si j'étais au gouvernement évidemment que je comprendais très bien qu'il faut tout faire pour que ça marche on ne déballonne pas le processus quand on est on cherche de le mener à bien ça c'est inadmissible c'est pas possible donc ça me choque énormément mais là je ne suis pas exactement la même position je ne suis pas au gouvernement et je fais une analyse plus d'ensemble mais je crois qu'effectivement il y a quelque chose qui a été enfin la question va être savoir si on est vraiment rentré dans un nouveau paradis oui ou non c'est ça le problème on est un peu sur le fil parce que l'idée c'est effectivement on fait du bottom up les pays disent vraiment ce qu'ils vont faire ce qu'ils peuvent faire ce qu'ils sont d'accord pour faire mais si on veut que ça puisse vraiment adresser les enjeux du climat il faut que ça s'accompagne de mesures de vérification d'intercomparaison etc à l'heure actuelle les choses ne sont pas du tout claires d'abord on a peu d'LDC 38, 39 et chacun a ses propres indicateurs son année de référence les uns c'est l'adversité énergétique les autres c'est les émissions elles-mêmes c'est le pic mais on ne sait pas combien la hauteur du pic etc donc pour le moment on est dans le flou et ça pour les experts et pour savoir et en particulier pour la question des 2 degrés parce que 2 degrés ainsi et même là scientifiquement il y a quand même une révision du côté de l'alerte par les scientifiques parce qu'il y a quelques années les scientifiques disaient 2 degrés c'est 500 à 550 ppm aujourd'hui ils ont descendu ils sont plutôt à 450 460 or on est à 400 donc ça ne nous laisse pas beaucoup étant donné que en gros on prend 2 points par an donc ça veut dire qu'entre 400 et 450 c'est 30 ans maximum pour être à 0 donc il faut commencer à etc donc vous voyez que c'est pour ça que simplement avancer des chiffres comme ça de degrés sans qu'on sache concrètement comment on fait ou comment moi je reste alors je suis je crois qu'effectivement il est positif que le l'accord la perspective de Paris se décompose en plusieurs cercles il y a ce qui serait l'accord à mon avis ça sera peu ça sera étroit parce que pour les raisons que j'ai dites et même ce que vous me dites ne change pas mais il y aura peut-être une décision avec une valeur juridique un peu moins contraignante mais qui sera le deuxième cercle et évidemment l'idée c'est que la décision elle commence maintenant et elle n'attend pas 2020 parce que ça moi j'ai vu j'étais aussi à la bonne j'ai vu j'ai assisté aux conférences de presse des pays les moins développés des listes developing countries ou bien d'ONG comme Third TWN Third World Net ils ne sont pas contents ils disent pourquoi il faut attendre 2020 il faut maintenant commencer tout de suite à adresser les choses et quand on voit aujourd'hui j'ai pas eu le temps de lire le rapport dans le monde il y a le rapport de l'AIE qui dit ce qu'il faut faire tout de suite à partir de maintenant jusqu'à 2020 on ne peut pas les choses courir étant donné ce que l'on sait de l'inertie du problème etc et de la dégradation du climat il faut commencer et ça les pays en développement etc ils sont très attachés à ça et donc là aussi ce World Stream 2 qui s'appelait le World Stream 2 à Bonne bon ça n'avançait pas trop on n'a pas vu beaucoup de choses là dessus et on a vu beaucoup d'insatisfaction et de rancœur de ressentiment qui s'exprimait comme ça bon ben voilà et troisième cercle il y a les INDC à quel enfin tout ce que les pays vont dire et comment ça va s'établir des mesures de measuring verifying reporting pour comparer les émissions faire le travail d'expertise et voir et faire le point les reassessments tous les 5 ans peut-être voilà par plus que 5 ans parce que là sinon ça c'est un et puis quatrième cercle de l'agenda des solutions on n'est qu'au début de la démarche des agendas des solutions c'est une démarche qui est très intéressante l'Europe et la France a promu et ça on fait ici vraiment mais on n'en est qu'au début parce que ça reste ça reste encore pas très très épais mais bon on est encore dans la formulation des choses merci je retiens l'idée de revenir dans un deuxième tour de table effectivement sur le court terme qu'est-ce qu'on fait entre 2015 et 2020 est-ce que l'agenda des solutions n'est pas aussi une solution pour justement les pays en développement et leur intégration on reviendra sur les questions de transfert des technologies et coopération technique ce que je vous propose de faire puisque déjà 20h10 peut-être prendre quelques questions du public s'il y en a et ensuite poursuivre avec notre liste de questions vous levez la main et vous allumez votre micro vous avez parlé des préclenchés de la mode mais est-ce que ça ne s'est pas complètement du l'esprit aujourd'hui compte tenu effectivement vous avez rappelé la disparité des marchés aujourd'hui en Chine il va se monter un marché chinois mais avec des essais dans les provinces on ne sait pas très bien comment tout ça va se en quelle cohérence il va y avoir c'est un premier point donc est-ce que ce n'est pas une huile d'esprit et le deuxième point est-ce que c'est raisonnable aussi d'avoir un même prix plancher pour l'ensemble des pays parce que ça ne veut pas dire la même chose je ne sais pas moi 50 euros la tonne de carbone en France c'est 50 euros en Inde est-ce qu'on pourrait vous présenter et peut-être allumer le micro parce qu'on vous en prend un bien ah pardon Pierre Lefebvre je suis journaliste indépendant d'autres questions ? non j'en fais plus une je voulais que vous vous posez oui moi je suis Lucille Schmid et je suis la vice-présidente de la fondation je voulais qu'on revienne sur la notion de responsabilité c'est-à-dire qu'on sait bien que c'est une notion très structurante par rapport au débat entre le nord et le sud et on voit par rapport à ce que disait notamment Raphaël Dang sur le fait que c'est très encourageant qu'il y ait des contributions nationales et que ça permet à chacun en fait de se ressaisir de sa responsabilité climatique moi je pense que c'est un peu biaisé parce que entre la Chine et l'Inde on n'a pas le même potentiel pour lutter contre le dérèglement climatique faire face aux urgences sociales et je pense que la notion de responsabilité doit aussi être entendue au sens global et je voudrais vous dire là-dessus entendre Philippe sur comment est-ce qu'on intègre la notion de responsabilité par rapport au dérèglement climatique et la problématique du développement qui n'est pas seulement la durabilité mais aussi la responsabilité historique et notre capacité à offrir aux pays du Sud l'occasion d'exercer leur responsabilité climatique avec des moyens qu'ils n'ont pas bonjour Michel Bouton je suis décrite écologiste et moi tout d'abord tu me dis que ces fameux deux degrés à ne pas dépasser entre guillemets maintenant c'est devenu assez banal les gens ont l'impression que ça va que tout va aller bien si on ne dépasse pas ces deux degrés alors que ça va provoquer des bouleversements énormes et souvent dramatiques sur notre planète aussi bien du point de vue du point de vue de la nature elle-même donc déjà dans la rubrique qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire pour expliquer un petit peu mieux ce qui risque de se passer avec cette augmentation de deux degrés je ne vais pas faire la liste ici mais simplement comment on peut faire pour être mieux compris du grand public et puis bon autre point moi je suis très inquiète à propos de ces traités de libre-échange tout le monde en entend parler en Europe et le Canada une Europe et le Canada mais en Europe et les Etats-Unis mais aussi les Etats-Unis et des tas de pays asiatiques bon alors on n'a pas donné le congrès américain on n'a pas donné de plan ça de la marque pour en négocier le plus vite mais enfin ça peut encore venir on ne sait pas ça peut aller très vite et j'ai lu quelques données concernant le projet de traité européenne aux Etats-Unis il est dit que d'après une étude d'impact sur le climat il n'y aurait qu'une légère augmentation des émissions de dioxyde de carbone vous voyez c'est compliqué voilà bon ça laisserait voir légère augmentation il y a uniquement le dioxyde de carbone qui est pris en compte pas le gaz naturel etc donc on est un petit peu schizophrène enfin au niveau international on est un petit peu schizophrène d'un côté on tente on tente de dire peut-être d'essayer de redélar un petit peu le réchauffement climatique mais d'un autre côté on fait tout contraire alors voilà je voulais juste observer que nous tenons cette réunion sur les économies d'émissions dans une salle où il y a une serre qui est enténisée pour mieux faire fonctionner la climatisation les rideaux que j'ai essayé de tirer je ne sais pas comment on peut les tirer et ça nous fait rire moi ça ne me fait pas rire c'est à dire que nous n'avons pas nous n'avons rien assimilé de tout ça ni au niveau individuel ni au niveau collectif alors nous discutons de la situation internationale mais nous faisons des paroles à tous les niveaux y compris au niveau de cette salle qui est scandaleuse quand on regarde comment elle est faite et comment on la fait fonctionner nous avions choisi en se disant qu'on n'avait pas besoin de lumer la lumière à cette heure-ci mais les contraintes sont plus complexes effectivement dans les institutions et je le vois je voulais intervenir je pense que ça mais le cas est complètement général donc c'est toujours le schisme des réalités que nous confrontons dans les institutions au niveau individuel parce qu'isophanie n'est pas uniquement macroéconomique je voulais rajouter quelque chose sur le TTIP une question que je pose peut-être d'abord à Messier Dang la question de l'Europe et la question de la perte est aussi amie par ailleurs si vous voulez intervenir là-dessus la question de l'Europe qui a été citée en introduction par Daniel Roy et aussi celle de la cohérence des politiques européennes comment on peut effectivement mettre en cohérence le paquet énergie-climat avec les actions intérieures de l'Europe donc la question du TTIP en est une et la question globalement du marché international en est une autre alors on s'était un peu penché sur quelles sont les différentes politiques qui doivent être mises en cohérence là-dessus quand on a trahi sur cette note j'avais listé effectivement la politique d'investissement aujourd'hui on n'est pas en mesure de savoir combien d'investissements prévus par l'Union Européenne c'est réfléché sur la décarbonisation de l'énergie ce serait peut-être un moyen pour regagner en responsabilité en crédibilité de l'Union Européenne la politique énergétique qui a été citée tout à l'heure les politiques relatives au commerce international et dans un deuxième temps peut-être la politique migratoire mais on peut en discuter tout à la fin sur le commerce international aujourd'hui il n'y a absolument un lien qui concerne le climat est-ce que ça serait peut-être une proposition à apporter que de réponser ça dans le cadre aussi des négociations climatiques je vous laisse répondre dans l'ordre d'accord vous voulez que je réponde simplement à la dernière question oui peut-être comme ça on passe là sur la dernière question je vais vous répondre d'abord peut-être dans ma position puis après dans une position peut-être plus libre disons pour parler d'un peu d'économie pour élargir un peu le champ d'abord pour vous dire qu'effectivement il y a quand même des mises en cohérence qui sont faites dont la politique énergétique c'est assez évident l'immigration c'est un sujet plus compliqué parce que comme vous le savez ça voudrait dire reconnaissance de migrants ou déplacés climatiques ce qui est une notion qui pour l'instant n'est pas reconnue au niveau international donc ça pose aussi cette question là et en fait ce qui est une question plus large qui est que c'est une catégorie qui aurait sans doute des chevauchements sur d'autres catégories enfin il y a de vrais problèmes en fait juridiques et techniques au-delà de ça donc c'est pas seulement une question de s'accorder sur une déficition internationale après pour revenir plus particulièrement sur le cas du commerce et donc là je regarde ça plutôt de manière neutre pas dans la position mais d'abord il y a des choses qui sont faites il y a ce qu'on appelle l'initiative EGA EGA qui sont en fait les biens environnementaux et l'idée c'est d'avoir un accord pour la libéralisation des produits qui sont verts donc vous savez que vous avez deux logiques en fait vous avez soit une logique où vous lissez des barrières pour empêcher ce qui est pas bien produit ou pas bon de rentrer chez vous ou sinon vous abaissez les barrières pour ce qui est bon en gros et donc là la logique pour l'instant qui est retenue c'est une logique de négociation dans le cadre de l'OMC sur ces biens environnementaux l'Union Européenne là-dedans et c'est aussi le cas de la France promeut un élargissement en fait de cette liste parce que le grand débat en fait se fait sur la liste c'est-à-dire que tout le monde est d'accord sur le principe mais quand il faut vraiment définir ensuite ce qu'on met très très précisément comme produits qui sont agricoles industriels etc c'est beaucoup plus compliqué et donc l'Union Européenne promeut un élargissement de cette liste au service sachant que vous avez un enjeu derrière et là je parle plutôt en tant qu'économiste mais que vous avez un enjeu derrière qui est que vous avez un écart évidemment de barrières tarifaires entre les pays qui fait que les pays sont plus ou moins perdants en acceptant en fait cette libéralisation et en fonction aussi de leur maîtrise eux-mêmes des techniques environnementales et mais de façon assez contre-intuitive par exemple les Chinois qui sont maintenant leaders des technologies vertes ont des avantages assez forts en fait et donc pourraient accepter sur certaines lignes des libéralisations donc vous voyez en fait il y a un débat sur cette liste de commercialisation des produits vertes vous avez et là je parle vraiment pour le coup du conservatoire extérieur vous avez des propositions faites par les économistes également dans le sens inverse c'est à dire créer un club vertueux et puis hisser des barrières autour c'est ce qu'on appelle en fait mais c'est un gros mot pour les négociateurs et pour une raison simple c'est que en fait dans ces cas là on passe plus par la voie diplomatique mais on passe par la contrainte c'est ce qu'on appelle en fait des barrières à l'entrée verte ou alors la taxe carbone aux frontières c'est ce qu'on appelait la taxe carbone aux frontières aussi donc vous avez eu une proposition qui a été faite par un économiste Nordos assez récemment qui expliquait qu'en fait vous pouvez avoir une économie de club donc avec des pays qui seraient d'accord et qui fermeraient les barrières autour d'eux pour protéger la zone des gens qui sont vertueux par rapport à ceux qui en fait continuent de ne pas remplir leurs obligations sauf que en fait vous vous apercevez que cette logique ça revient de toute façon à avoir une négociation diplomatique préalable puisque si dans le club vous n'avez que les européens ou que un certain nombre de pays à peu près vertueux en fait ça revient au même vous pouvez avoir dehors alors certes ils paieront plus cher leurs exportations mais du coup vous allez aussi amoindrir votre commerce par réciprocité donc ça va poser des problèmes économiques plus larges donc vous ne pouvez pas vraiment anticiper les conséquences vertueuses pour vous donc vous voyez vous avez aussi une logique cette logique là qui finalement nous ramène à la logique diplomatique d'où cette éternelle question sur comment il faut mener des négociations climat mais en tout cas ce qu'on sait c'est qu'il faut des négociations climat parce que quoi qu'on pense j'ai sans doute un avis plus positif que certains sur la convention climat quoi qu'on pense de ça en tout cas il faut bien des négociations climat donc voilà pour répondre à votre question spécifiquement sur la question commerciale il y avait donc une question sur le prix du charbon oui bon je ne suis pas une spécialiste vraiment de cette question du prix du charbon ce qui est sûr c'est qu'à l'heure actuelle les marchés quels qu'ils fonctionnent c'est-à-dire qui répondent à des zones géographiques très précises et qui ne couvrent pas tout etc en particulier par exemple en Europe il a donné un petit charbon trop faible beaucoup trop faible c'est autour de 5 euros et donc tout le monde dit que pour que stimuler les investissements et la sortie de la décarbonation il faudrait qu'on soit au minimum autour de 40 euros certains disent 50 enfin bon disons même 40 euros et là on est à 5 et etc donc effectivement là là il y a une impasse il y a plusieurs schémas économiques qui sont proposés par des groupes des chercheurs c'est par exemple il y a toute une proposition faite par Jean-Charles Orcade en commun avec des économistes indiens pour essayer d'adresser ce problème il y a différents mais à l'heure actuelle disons que ce n'est pas un point important de la négociation c'est con mais moi je crois puisque c'est lié à mon avis du processus je considère que certaines choses ne vont pas s'arrêter en décembre on va continuer et ce que vous suggérez monsieur c'est d'une certaine façon la coexistence de choses à géométrie variable et du processus onusien parce que là on ne peut pas aujourd'hui penser qu'on va critiquer le processus onusien de toute façon quand on voit parce que là à Bonn où j'étais ça discutait beaucoup on critiquait beaucoup dans les couloirs mais le processus onusien il est incontournable au sens que les pays en développement ils sont tellement attachés et puis bon ils prennent tout le monde etc que l'acteur ou la coalition qui oserait dire quand ils ne répondent plus aux nécessités de l'heure et bien ils se déconsidèrent sur cette scène diplomatique internationale moi je peux le dire mais je ne suis pas sur cette scène là enfin je peux le dire j'ai envie de dire effectivement le multilatéralisme créé juste dans l'après-guerre qui a connu son apogée dans les années 90 on a l'impression qu'aujourd'hui dans le monde tel qu'il est il n'y a pas beaucoup d'enceintes où ça avance vraiment mais bon c'est à d'autres points de vue et je comprends mais de toute façon je suis tout à fait consciente que personne ne peut dire ça donc même si les Etats-Unis ne seraient pas fâchés peut-être mais qu'ils n'oseraient jamais le lire parce qu'ils se déconsidèrent totalement et ils ont quand même une position diplomatique à tenir et géopolitique etc. donc ça c'est terminé donc il est là ce processus on peut essayer de le transformer au marge il est très très lent nous avons utilisé cette expression de fabrique de la lenteur sur des années et là on l'a bien vu à Lima pour ceux qui y étaient à Bonn etc. et bon il ne s'est pas passé grand chose quoi ce texte qui faisait 86 pages au début de la quinzaine il en faisait peut-être 79 à la fin de la quinzaine et à la fin alors bien sûr il y a eu le communiqué du secrétariat et de la présidence française enfin de la délégation française disant on a gagné la confiance la confiance la confiance a progressé j'espère je ne sais pas bon voilà mais le texte on a pas vu et ce qui s'est passé c'est qu'on a donné mandat au co-chair de de donner une nouvelle version du texte fin août bon et donc voilà donc c'est pour ça qu'on est un peu dans dans le brouillard sur l'avenir de cette négociation enfin et son rythme d'ici décembre on ne sait pas très bien si le texte des co-chairs parce qu'ils étaient très prudents les co-chairs à un moment le lundi matin de la deuxième semaine les pays ont dit mais quand même prenez vos responsabilités on n'est pas venu pour corriger les virgules ça fait une semaine qu'on fait ça mais en même temps tout le monde sait et les co-chairs en étaient absolument persuadés que s'ils avaient pris leur responsabilité davantage ils étaient sujets peut-être à lever le bouclier c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est déjà passé plein de fois dans les années précédentes enfin les conférences précédentes donc ils disaient ben non on fait des groupes la co-facilitation par des gens etc et puis voilà tous les gens prenaient des notes on mettait ça sur le web et puis bon maintenant ils ont deux mois pour proposer un nouveau texte on l'espère ça sera marqué donc voilà tout ça pour dire que c'est les pesanteurs de ce processus nous vient il est comme il est il est cette gouvernance qui existe qui a beaucoup beaucoup de défauts vous pensez bien mais il n'y a pas d'alternative ça je suis d'accord pour le moment il n'y a pas d'alternative donc il faut faire ça en ce qui concerne pour répondre juste et je m'arrête en ce qui concerne les questions du commerce du traité transatlantique etc je crois que c'est un des points de l'enclavement vous avez répondu sur certains points très précis c'est vrai que il y a je veux dire le libre-échange des produits polluants et non polluants pour le moment est le même exactement le même il n'y a pas de barrière il n'y a pas de de facilitation il n'y a pas d'encouragement alors on voit bien que dès qu'on fait quelque chose bon il y a plein de de rétro actions et de et de et de et de qui ne veulent pas mais je crois que ça fait partie de l'agenda des années à qui il y a parce qu'on ne peut pas penser que on va faire réexister le climat indépendamment de ces questions de commerce et de et de libre-circulation des produits polluants ou des ou des technologies polluantes ou des au contraire des technologies plus vertueuses etc donc je crois que ça c'est c'est vraiment important forcément se jeter dedans parce que ça peut être aussi cette tentation de dire comme les négociations patinent allons-y et puis donc moi il enfin nous il nous sent que les deux rails sont indispensables il faut avancer sur les deux sur les deux en même temps l'exemple que vous avez donné est un très concret parce qu'un des soucis de la question climatique c'est qu'elle elle ne se concrétise pas elle n'est pas concrète au quotidien et qu'elle a besoin effectivement d'éléments d'ancrage je pense que notamment l'action l'action associative l'action des collectivités territoriales la localisation effectivement vous l'avez dit tout à l'heure de ces problématiques là est fondamentale mais la dimension également Macron des négociations diplomatiques tout autant parce qu'il nous faut les deux il nous faut les contraintes et les négociations et les accords à l'une politique il faut en même temps parce que les solutions viendront aussi par le bas par la prise de conscience citoyenne par la prise de conscience des acteurs par les politiques publiques au niveau local avancer sur les agendas il ne faut surtout pas opposer l'un à l'autre il faut travailler sur les deux et en faisant attention aussi aux fausses fausses bottes idées sur la question de la des responsabilités donc oui enfin pour nous nous sommes clairement sur et c'est un des points de négociation évidemment pour une différenciation entre les pays et dans le traitement donc tous les pays n'ont pas la même capacité ça va de soi alors qu'on voit ça m'amène à parler évidemment du rôle des financements on l'a pas beaucoup évoqué là mais de l'enjeu d'Addis-Abeba de tout ce qui vient pour nous nous parlons de financement additionnel donc clairement mais il y a déjà des enjeux pour Addis qui sont loin d'être acquis pour nous le premier c'est évidemment celui de l'aide publique au développement qui on a réussi on va dire in extremis par la pression de mobilisation forte notamment des ONG lors du dernier conseil des affaires étrangères européen à arracher un engagement de l'UE à atteindre les 0,7% à l'horizon 2030 c'est à dire la fin le bout de l'agenda des ODD c'était même pas gagné donc on en est moins quand même c'est comme si vous présentiez un projet à quelqu'un et puis votre projet vous affirmez que le budget pour réaliser le projet il sera atteint la dernière année de réalisation du projet voilà donc c'est à ça que s'est engagé l'Union Européenne en matière d'APD sur les 0,7% bon mais il n'y a pas que l'APD évidemment donc il y a aussi les enjeux de la fiscalité des ressources fiscales locales il y a les enjeux d'une meilleure gouvernance financière mondiale pour lutter contre l'évasion fiscale il y a tout un ensemble d'éléments à ce niveau là qui sont fondamentaux et puis la question de la RSE ce sont autant d'éléments qui pour nous sont fondamentaux pour l'indice et donc le contrôle ou en tout cas l'engagement ou de se doter d'un système de contrôle de la responsabilité sociale et fiscale des entreprises alors ce ne sont pas des éléments strictement climat ce sont des éléments qui pour nous mettent de la cohérence dans le système et c'est ce dont on parlait tout à l'heure et permettent à la fois au pays des voies avancées de pouvoir avoir les moyens et les ressources de conduire et d'assurer leur adaptation parce qu'il y a un sujet adaptation fondamental pour ces pays là qui ne sont pas des pays d'émissions de gaz et puis pour les autres évidemment de travailler et d'avoir les moyens de faire et de travailler sur la réduction de leur gaz à effet de serre donc la question elle est évidemment liée et il est évident que l'enjeu de la différenciation à ce niveau là est fondamental je pense que ça n'est pas forcément gagné non plus de ce point de vue là le deuxième peut-être le deuxième élément qui est lié à ça c'est c'est celui sur les bailleurs aujourd'hui parce que c'est un point qu'on a évoqué la question de la cohérence elle commencera aussi par la modalité de financement du développement et la manière dont les bailleurs intègrent les enjeux climatiques aujourd'hui l'AFD affiche 54% de projets à co-bénéfice climat l'AFD QTO en tout cas assez active de ce point de vue là pour autant la grande majorité des projets sont des projets qui concernent la réduction des gaz à effet de serre ce qui veut dire qu'on passe à côté des problèmes d'adaptation qui eux sont des problèmes fondamentaux pour les pays les plus pauvres et ça c'est un enjeu fondamental donc l'Union Européenne puisqu'on en parle sur son budget 2014-2020 s'est engagée à mettre 20% de son APD sur le climat mais on ne dispose d'aucun moyen de suivi ou de contrôle de cet engagement aujourd'hui donc c'est extrêmement difficile de savoir concrètement comment ça se situe bon voilà quelques éléments mais en tout cas du côté de la France aujourd'hui notamment sur la question de la fiscalité du contrôle de la gouvernance financière mondiale sur la question de la PD on ne peut pas dire que la France soit extrêmement active ou en tout cas porte fortement ces points de vue là sur la RSE la France à l'inverse peut être il y a un projet aujourd'hui un projet de loi qui est passé en première lecture je pense à l'Assemblée nationale sur la responsabilité des entreprises françaises de leur filiale en matière de RSE bon là voilà quelque chose qui nous paraît être important intéressant et que la France peut porter notamment à 10 à Béba parce que c'est une pratique et là on est en train mais sur d'autres sujets malheureusement c'est bon d'être le cas notamment sur la Béba Merci beaucoup je retiens à un élément important ce n'est pas qu'une question de financement d'augmenter l'enveloppe de financement c'est la gouvernance de tous ces financements c'est les moyens de contrôle et également on va dire l'encadrement des acteurs économiques comment on peut effectivement par cet encadrement là avoir un impact sur les territoires en développement vous voulez ajouter quelque chose ou vous restez encore je sais que vous devez partir vous avez encore quelques minutes 5 minutes d'accord très bien puisque je voulais aborder encore un sujet avec vous la question comment ça s'est passé à la bonne et l'impression que vous avez de la marge de manœuvre qu'on a dans les prochains 6 mois vous avez bien précisé les engagements d'Alice Abeba on peut faire deux scénarios ça se passe bien Alice Abeba il y a effectivement ses avancées qui sont rendues sur la table ça se passe pas bien on a encore deux rangs de négociations à bonne et puis on va dire le deuxième c'est déjà en pré-cop puisqu'à la fin de mois d'octob a priori les enjeux seront sur la table et pour les pays en développement l'injeu est notamment celui du financement est-ce que dans ces 6 mois on peut conseiller autre chose à la France que ces leviers d'action là ou est-ce qu'on peut conseiller à la France les pays en développement ils ne peuvent agir de son acteur non mais bon beaucoup de choses ont été dites je vous ai ajouté pour l'instant on peut considérer je pense qu'on est dans une enceinte encore ça a été une étape de négociation entre les négociateurs donc j'entends et je comprends bien aussi la nécessité de garder des cartes et de pas forcément tomber sur la table bon le premier effet de bonne a été plutôt l'effet de déprime générale quand même il y a un sentiment de surplace assez assez monumental qui est effectivement inquiétant à six mois de l'échéance et qu'on a parlé des contours de la forme qu'on n'a pas beaucoup parlé du fond bon maintenant il y a il y a quelques signaux bon celui du G7 est un signal aussi important quelques progrès l'Ethiopie le Maroc c'est pas inintéressant ce qui a été l'Ethiopie bon le mandat donné effectivement au co-président pour travailler à une version plus compacte du document laisse penser qu'il y a peut-être des voix qui ont été discutées en off et qui ont permis quelques avancées mais à ce stade ça met beaucoup de pression en tout cas sur les deux échéances à venir et peut-être contrairement à Copenhague ce qui permettait d'espérer pour Paris c'est qu'il y avait du temps et la marge pour les négociateurs parce que vous l'avez bien dit venir au forceps c'est pas la solution et ça a capoté donc là en l'occurrence il y a du temps mais il ne faudrait pas que l'idée ou l'impression qu'on ait du temps fasse perdre ce temps justement et qu'on se retrouve de nouveau dans une situation d'impasse voilà donc là il y a une réelle inquiétude de la Sénégale merci beaucoup alors évidemment on voulait intervenir à nouveau j'avais une question pour vous puisque vous étiez à Bonn est-ce qu'on a parlé d'Anissa Beba à Bonn est-ce qu'on a eu l'impression que justement celle-ci est la prochaine étape pour que les engagements soient pris au niveau du financement et quelque chose se passe on vient d'évoquer le G7 est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle est-ce que ça va se concrétiser dans le prochain mois cet engagement des pays industrialisés et puis ces pays industrialisés est-ce qu'ils sont tous les pays qui comptent aujourd'hui dans l'arène des négociations internationales en sachant que nous avons encore 20 minutes je voulais juste dire un petit mot parce que Lucille tout à l'heure a dit en posant votre question sur la responsabilité à séparer l'Inde de la Chine en disant bon allez moi je voudrais quand même partager avec vous un élément auquel je je trouve que l'Inde est très dure dans la négociation elle est très dure et nous n'avons pas forcément à être toujours complaisants parce que on a vu à Durban comment ça s'est passé elle ne voulait absolument pas se rallier à la plateforme elle était vraiment dans une position d'intransigeance énorme droit au développement droit au développement on a jusqu'au moment où une fois qu'on avait repoussé arrêté l'horloge et tout ça vous savez juste dans les dernières heures bon il y a eu un moment très dur où par exemple le porte-parole de la Grenade a dit à l'Inde devant tout le monde votre développement votre développement d'accord mais pendant que vous allez la voir nous allons mourir pourquoi devrions-nous l'accepter et à partir de là vous avez un débat qui a eu lieu et qui a dans les mois d'après et que nous en tant que chercheurs nous avons suivi dans les médias etc entre l'Inde et différents pays plus pauvres genre le Bangladesh qui est son voisin est toujours dans une situation quand même pas si simple avec l'Inde mais aussi les pays très vulnérables comme Grenade ou les îles maintenant comme le dit Salimul Hock qui est un des chefs du fil du think tank IED et bien le monde n'est plus entre pays en développement et pays développés il y a une cartographie qui s'est complexifiée il y a au moins trois groupes qu'on peut dire et l'Inde qu'on le veuille ou pas a trois à quatre cents millions de personnes qui vivent à l'occidental polluent beaucoup et se développent et on voit très bien dans les textes de ces think tanks de ces pays et dans les débats qui disent quand vous êtes un porte-parole d'un pays en développement vous êtes le porte-parole de qui exactement des pauvres de votre pays des gens à qui il faut donner l'énergie ou bien des classes qui polluent pratiquement comme les occidentaux donc voilà je veux dire par là que nous ne devons pas être aussi suivistes complètement par rapport à une puissance émergente comme elle qui est très très dure dans les négociations et qui voilà donc ça fait partie on peut en parler ici évidemment je fais confiance aux diplomates pour pour gérer ça mais ce jour-là effectivement à Durban la ministre indienne a capitulé parce qu'elle était très gênée par ce débat public qui la remettait elle en question donc voilà ce que je veux dire sur la responsabilité c'est pas c'est à regarder avec attention je suis allée à un side event sur la question du financement bon il y avait beaucoup beaucoup de monde et j'ai dit est-ce que quand vous parlez finance climat parce qu'il y a des projets maintenant qui se discutent de finance climat et même de comment ça devrait se faire comment changer les mécaniques d'intermédiation financière pour que quelque chose soit prélevé pour le climat etc. c'est complexe mais ça existe et comment intéresser éventuellement les puissances style les pays du Moyen-Orient qui sont les puissances très riches du moment à investir leur masse financière dans des technologies vertes des décarbonisations etc. bon c'est pas gagné évidemment mais voilà et là j'ai dit donc on a qui parlait de tout ça il y avait la fondation Heinrich Böll qui se veut je sais pas si vous étiez là mais j'ai posé la question sur Anissa Beba et le croisement des deux agendas et là c'était le néant personne ne m'a répondu oui à cette réunion d'Anissa Beba oui etc. mais il n'y a pas eu une parole forte pour nouer les deux questions et montrer or c'est évident que mais là aussi c'était dans l'implicite que les pays en développement pauvres je dirais pas les les émergents bah évidemment sont très très attentifs à la question de l'avancement du dossier fonds vert etc. des 100 milliards et sont très de ce point de vue là il n'y a pas confiance je peux vous le dire pas confiance ça a beau avancer le mot confiance six ou sept fois comme élément de langage là il n'y a pas confiance encore ça peut se le dire qu'on on dit la confiance c'est pas seulement pour faire une prophétie autoréalisatrice parce que d'abord de fait sans doute à Bonne la confiance a tout de même été maintenue et ça c'est pas seulement un élément de langage c'est quelque chose qui est perceptible à plusieurs égards d'abord effectivement il y a un jeu tactique mais au delà du jeu tactique il y a une compréhension quand même des différents négociateurs en tout cas c'est notre perception qu'ils sont dans un processus qui va aboutir à quelque chose ce qui est déjà quelque chose de positif et qu'au delà de ça il y a une implication politique qui est forte et donc vous avez quand même une petite différence avec ce qui a pu se passer avant alors peut-être pas à Copenhague qui est un mauvais exemple mais dans d'autres négociations climat où il y avait en fait une implication politique qui n'était pas transversale c'était pas forcément au niveau chef d'état ou premier ministre ou des ministres puissants là très clairement l'implication politique est telle que les négociateurs aussi ont certaines obligations donc voilà pour revenir aussi sur le point puis vous avez donné un élément technique tout à l'heure mais qui est très juste le fait que les co-facilitateurs quand même aient maintenant la charge de devoir rediscuter de ce fameux texte ce canva gigantesque ce patchwork c'est quand même un point très positif parce que quand vous mettez et ça j'en prends pour preuve les négociations en usine dans lesquelles je négocie par ailleurs quand vous mettez dans la main les co-facilitateurs même s'ils ont encore une fois une origine et que donc ils sont bien sûr d'un certain pays qui est le même dans un groupe de négociation c'est pas du tout pareil c'est pas du tout pareil qu'il y ait des tas de crochets dont on ne peut jamais savoir que faire parce que chacun de toute façon veut placer son petit bout de phrase donc cet élément par exemple qui est passé inaperçu c'est quand même un élément assez positif d'autant que les co-facilitateurs ou les co-présidents comme on les appelle ont aussi ont été désignées en fait 11 personnes qui représentent plus ou moins les différents sous-groupes géographiques qui négocient dans la négociation climat et ça résout quand même ce problème toujours d'articulation entre la plateforme de négociateur et puis la méfiance que nourrissent beaucoup de pays à l'égard de la convention climat et notamment de son secrétariat donc vous avez ensuite comme ça ce qui peut paraître de la petite cuisine de négociation mais qui en fait sont aussi des signaux de confiance quelque part donc ça c'est le premier point je voulais revenir ensuite pour sortir un peu du catbone et parler de la vie de la vie de la vie parce qu'on a effectivement on n'a pas trop trop parlé alors c'est vrai que ce que vous disiez tout à l'heure sur les silos c'est quand même assez marquant puisque on est dans une position d'équilibriste c'est à dire qu'il y a eu très clairement notamment grâce aux ODD un changement de cloisonnement on a quand même cassé un peu la cloison entre développement et développement durable mais la cloison étant cassée il y a aussi une préservation d'un processus de négociation qui est aussi une question de tuyauterie et donc on est dans un numéro d'équilibriste où il faut à la fois parler de certaines choses mais s'interdire de parler d'autres choses parce que les autres choses il faut en parler que dans le cas du climat sinon on fait tout capoter donc vous avez aussi une logique de négociateur pur derrière tout ça toujours est-il que en tout cas la France envisage vraiment pour le coup la séquence et je crois que c'est le cas de l'Union Européenne aussi comme un triptyque donc quelque chose sur les enjeux globaux en trois actes avec vraiment Addis Abeba puis le sommet de New York sur le développement durable puis la COP climat et que pour ce faire alors je sais qu'effectivement il y a tout un débat sur l'aide publique au développement et donc ça je vais en dire deux mots parce que justement moi-même j'étais aussi dans ces négociations où vous parliez de l'engagement européen pour Addis Abeba qui n'est d'ailleurs pas terminé puisque il y a encore un peu de temps jusqu'en juillet évidemment l'Union Européenne n'a pas non plus tout montré d'un coup mais sur la question de l'aide publique au développement en particulier je pense qu'il y a deux idées il y a une idée générale je pense sur laquelle on doit tous s'accorder pas pour obliger les gens mais c'est une réalité c'est que de toute façon même avec une aide au développement très très élevée on est loin du compte voilà donc une fois qu'on a dit ça surtout quand on parle de développement durable il faut aussi c'est vrai pousser d'autres mécanismes donc il y a effectivement vous en avez parlé la RSE on l'a beaucoup poussé d'ailleurs ça a été intégré dans les ODD on l'avait négocié à New York il y a les financements innovants vous en avez parlé Madame la Présidente la TTF notamment un certain temps qui peut être fléchée sur le climat et puis il y a aussi un modèle quelque part qui est un peu un modèle français mais qui n'est pas seulement un modèle français qui est aussi un modèle allemand qui est savoir générer des financements privés à partir d'impulsions publiques donc dans le cas du financement c'est avoir un peu de dons obtenir un peu de prêts fortement concessionnaires et puis ensuite obtenir des investissements privés là où en fait le privé lui-même n'irait pas c'est ce qu'on appelle dans le jargon technique de l'AFD le mixage le mixage prénom mais le mixage prénom quand on sort ces chiffres qui sont pour nous très intéressants puisqu'on est tous amis du climat ici de 50% même pour l'Union Européenne effectivement il y a un problème d'étiquetage comme vous l'avez dit Monsieur Jachat il y a vraiment ce problème là mais au delà du problème d'étiquetage on estime que c'est même plus que l'AFD ça peut être jusqu'à 60% de projets qui bénéficient au climat et donc vous voyez il faut aussi rentrer dans cette logique de savoir mobiliser d'autres fonds c'est pas seulement le montant de l'aide publique mais savoir utiliser de manière ciblée le financement public alors bon effectivement après nous aussi personnellement moi je suis très attaché à l'aide publique au développement donc je ne vous dis pas ça simplement pour vous vendre un mécanisme différent mais en tout cas c'est clair qu'avec le changement d'échelle de toute façon il y a un enjeu et si on attaque le développement durable dans ces 17 ODD c'est 170 cibles très clairement on ne peut pas rester dans une logique bailleur récipiendaire vraiment ancienne donc voilà ce que je voulais dire un peu sur sur l'AFD il y a évidemment ces questions techniques savoir ce qu'on met dans le paquet du financement puis il y a évidemment aussi une question de négociation puisque je crois qu'en fait il y a un gros écart c'est pas qu'on ne parle pas d'ADIS si on ne parle pas d'ADIS dans le cadre du climat mais certains pays y pensent très fort et je crois que ça c'est quelque chose qu'on va bien avoir en tête moi je l'ai bien en tête et je pense qu'en tant que présidence nous on l'a bien en tête j'espère que les autres pays développaient aussi c'est que pour les PMA justement on parlait tout à l'heure des différentes responsabilités et des différences qu'il y a aujourd'hui entre un grand pays émergent et un pays vraiment vulnérable et moins avancé mais là pour le coup la différence est très nette je pense que les PMA ont eux beaucoup à jouer dans la négociation post-2015 et dans l'ADIS AVEBA les émergents essayent de trouver quelque chose donc il y a notamment les technologies qui les intéressent mais très clairement eux l'ont en tête donc nous aussi on essaie de l'avoir en tête et d'être attentifs Merci beaucoup alors peut-être un dernier tour de table on peut avoir encore 5 minutes peut-être pour la salle la question qui a été invoquée également par les pays en de l'Ontario à Bonne est celle du court terme qu'est-ce qu'on fait entre 2015 et 2020 donc là-dessus avant de rentrer dans les mécanismes enfin on vient de rentrer dans des mécanismes de long terme effectivement de financement et de comment on fait de l'arrange entre l'euro publique et l'euro privé concrètement il y a encore la question du transfert des technologies et de également de l'héderchip peut-être vers les pays du sud qui peut être amorcé entre 2015 et 2020 avec des résultats immédiats peut-être très bénéfiques également pour l'investissement en infrastructure des pays très vulnérables est-ce que c'est un axe de travail puisque ça a été débattu dans les derniers jours je crois que ça serait intéressant d'en dire quelque chose alors en fait dans ce qu'on évoque là pour disons le court terme bon d'abord je vais revenir sur une autre idée aussi dont on n'a pas trop parlé même si vous me posez la question sur le court terme je vous réponds sur le long terme je fais presque de la politique voilà c'est trop politique pour un diplomate non non trêve de balivernes trêve de balivernes pour répondre vraiment à la question donc vous avez quand même trois axes vous avez l'axe près 2020 vous avez l'horizon de la négociation climat donc qui n'est pas forcément gravé dans le marbre mais voilà qui en tout cas s'échelonne à plus loin 2030 ou 40 et ensuite vous avez l'axe du très long terme l'axe du très long terme c'est faire en sorte que Paris et c'est là où Paris peut peut-être être intéressant c'est en plus d'être une négociation ambitieuse sur le climat sur un temps donné c'est que ça peut être un accord aussi pérenne qui peut être renouvelé et comme on n'en a pas trop parlé aujourd'hui c'est aussi une des idées de la présidence de faire en sorte qu'on ne reparte pas de rien à chaque négociation que à la COP24 ou 25 on n'en soit pas réduit en fait à renégocier ou à la COP de 2030 renégocier quelque chose qui a déjà été négocié selon certains termes mais juste relever le niveau d'ambition donc ça c'est une première parenthèse et pardonnez-moi de ne pas avoir répondu tout de suite à votre question mais sur le court terme ensuite il y a plusieurs enjeux il y a un enjeu général qui est toujours le quoi donc savoir en gros quels vont être les chiffres avant 2020 est-ce qu'on peut avoir des chiffres de réélection d'une mission supplémentaire des objectifs ça c'est le quoi puis il y a un enjeu de comment et qui ne remplace pas le quoi comme le disait très bien M. Jachan ça n'a pas vocation on doit garder vraiment ces deux idées vous avez l'agenda des solutions dont on a dit qu'il pouvait être embryonnaire ou nouveau c'est vrai qu'en tout cas il est nouveau il est récent et c'est plusieurs solutions différentes mais en fait l'agenda des solutions c'est pas seulement ce qui est estampillé l'agenda des solutions si on réfléchit de manière plus large l'agenda post-2015 les politiques de développement qui sont favorables au climat le développement capacitaire tout ce qui a été fait pour avoir des infrastructures plus fortes plus résilientes ce qui sont en fait des projets de développement qui existent déjà qui sont déjà financés que ce soit par des banques multilatérales que ce soit par le PNUD que ce soit par l'Union Européenne par la France voilà ça aussi ça contribue quelque part à avoir aussi une hausse de l'ambition on parlait tout à l'heure de l'adaptation ben ça c'est des choses qui sont déjà en place mais qu'il faudrait simplement identifier comme étant aussi des initiatives climat donc c'est un peu des deux et puis troisième élément aussi là peut-être un peu plus factuel vous savez qu'il y a eu aussi des initiatives spécifiques pour les pays africains et les PMA dont on discute déjà dans le cadre de Bonn donc il y a aussi toujours sous un angle développement mais solutions des possibilités même dans le cadre des discussions climat d'avancer sur certains sujets spécifiques je n'oublie pas que vous m'avez aussi interrogé sur les transferts de technologies les transferts de technologies c'est une question ça en fait ça veut tout dire et rien dire parce que les transferts de technologies très manifestement en étant observateurs de tout cela ne sont pas compris de la même manière si vous parlez à un pays développé le transfert de technologies et ça a tout à fait du sens c'est de dire écoutez c'est simple c'est pas une question de propriété intellectuelle puisque les brevets sont accessibles ce qui est vrai dans la plupart des pays en développement donc c'est une question d'avoir accès à l'information et de développer des capacités en gros c'est du développement c'est savoir former des gens qui sont capables de développer les brevets et avoir des bases de données efficaces et fiables qui permettent d'avoir un accès à l'information puisque juridiquement il n'y a pas de protection et si vous demandez à des pays émergents la question sera pas tout à fait la même quand même ça sera on fait de la coopération mais il faut quand même avoir justement un échange qui nous permette de nous rapprocher de la frontière technologique etc. et finalement les pays les moins avancés sont plutôt dans une logique là dessus qui se si on raisonne vraiment en tant qu'économiste plutôt proche de celle des pays développés puisque leur but c'est eux d'avoir accès à des choses qui sont pas protégées juridiquement mais plutôt à développer pour revenir sur les solutions maintenant qui sont données à ce problème dans le cadre du climat on a mis en place mais ça date largement d'avant la présidence française on a mis en place le CTCN qui est donc un centre qui s'occupe de ces questions de technologie pour le climat et par ailleurs et c'est là c'est amusant parce que pour le coup je ne peux que rendre rendre justice à une analyse de Madame Daran c'est vrai qu'il y a eu une logique en silo puisqu'on parle aujourd'hui de créer des mécanismes dans d'autres enceintes donc vous en avez qui existent sous l'OMPI vous en avez sous la convention climat et maintenant on discute dans le cadre de l'agenda post-2015 de nouveaux mécanismes de technologie donc nous on essaye d'éviter aussi cette dispersion sachant que et je finirai là dessus il y a un dernier problème quand même sur les technologies en rapport avec le climat c'est qu'on n'a pas de définition circonscrite vous avez une liste qui a été établie par le CCCN mais ensuite quand vous dites technologie verte en fait vous pouvez mettre maintenant dans le cadre du post-2015 c'est même plus technologie verte c'est technologie saine et notamment environnementalement donc vous pouvez mettre un tout un tas de choses dedans donc il y a aussi ce problème là de savoir un peu circonscrire les problèmes en tout cas c'est clair que c'est une demande très forte et notamment pour les grands pays émergents en fait quand on regarde les négociations de presse c'est surtout deux que ça veut dire Madame Roy vous voulez peut-être revenir justement sur un grand émergent je ne sais pas si je vais revenir sur un grand émergent mais je voudrais juste parler d'autres oui parce que on parle beaucoup de l'Inde je suis bien d'accord l'Inde c'est bien pour ça d'ailleurs qu'on a prévu de Sire pour faire justement un peu de blocage mais la dernière fois le copain c'était à Lima or il y avait un grand bloqueur à côté qui s'appelle quand même le Brésil et le Brésil fait partie aussi des grands émergents et le Brésil n'est pas non plus il me semble-t-il dans une négociation le plus ouvert en ce moment alors sans doute il y avait une posture parce que c'était chez le voisin au Pérou mais malgré tout moi je vois si vous voulez dans les pays qui sont plutôt des émergents quand même qui sont des pays développés mais qui n'ont pas beaucoup de bonne volonté et qu'il faut convaincre parce que c'est bien la logique de l'impulsion qu'il va falloir donner à Paris parce que s'il y a impulsion même si elle est petite ce sera une impulsion il y a aussi l'Africulture qui elle n'est pas tout à fait dans la même dynamique que les autres et qui est plutôt en Afrique le pays qui apparaît comme le plus riche en quelque sorte et puis après moi j'ai tout comment dire les questionnements par rapport à la zone anglophone je vais dire comme ça pour être poli parce que l'Australie bloque le Canada bloque et la Grande-Bretagne ne dit rien en Europe mais c'est fou parce que son silence est assourdissant si je puis dire mais comme par hasard les grands anglophones derrière eux sont bloquants donc je crois qu'il y a effectivement alors des états et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec ce que j'ai entendu même si je vous ai pris de m'en excuser j'étais absent un petit moment c'est que s'il y a une impulsion quelque part ça les embarquera et je crois que ce qui peut donner de l'espoir pour la COP21 à Paris c'est justement cette volonté politique portée je le redis très fortement par le pays d'accueil la France mais aussi pour le coup par l'Union Européenne de donner cette impulsion d'être là comme celui qui dit bon ben on affiche toujours les 2% entre nous on sait très bien que c'est pas parti court si je puis dire mais il n'empêche qu'on donne l'impulsion nécessaire pour qu'ensuite une fois que les premières choses sont en place il y ait peut-être un effet accélérateur c'est peut-être mon côté optimiste mais je crois que c'est aussi comme cela qu'à l'heure actuelle les choses peuvent se jouer et j'espère bien c'est comme ça qu'elle va se jouer merci il y a peut-être encore quelques minutes pour des questions s'il y en a ou alors on a une petite demi-heure pour prendre un verre ensemble on peut en discuter en tête à tête mais s'il y a une question que vous le posez tout au maintenant à vous la parole oui vous pouvez vous rapprocher peut-être un micro bonjour je vais appuyer sur le bouton bonjour donc Cécile Catlin doctorante en sciences politiques je travaille sur les paiements pour services environnementaux au Costa Rica je voulais savoir ce qu'il en était de la question des forêts en fait dans la négociation voilà suite au fait que ça fait l'objet de grands désaccords fin des années 90 début des années 2000 et également au processus raide et raide plus voilà est-ce qu'on parle des forêts à Bonn et dans les négociations près et comme d'entraide ça peut-être il m'a semblé qu'à Bonn c'était un des points qui avaient avancé tout le monde s'entendait qu'ils progressaient mais les forêts on est toujours très optimistes on dit que ça marche ça avance ça marche oui c'est toujours pareil c'est-à-dire je crois qu'effectivement ça sera certainement pas un des points sur lesquels ça accrochera parce qu'il y a une volonté assez partagée qui fonctionne par ailleurs quand on va sur le terrain dans les pays c'est par exemple un thésard qui a fait sa thèse sur le Cameroun je connais des gens au Congo etc. c'est beaucoup moins net c'est beaucoup moins clair que le règne marche il n'était pas créé mais on faisait comme si ça a avancé beaucoup dans la perspective du règne des financements que donne la banque mondiale etc. bon mais si vous voulez si je suis un peu mauvaise langue peut-être que je vais arrêter de l'être ce n'est pas bien mais enfin grosso modo si vous voulez comment c'est ces pays préparent leur plan pour être candidat à un financement de la banque mondiale dans le cadre RED ou UN RED par exemple qui existait déjà etc. bon alors on leur envoie des experts occidentaux qui vont américains ou canadiens ou norvégiens qui vont là-bas qui les aident enfin qui prennent en main finalement le dossier qui sont incapables de le faire tout seuls en tout cas avec des argusties et la complication des choses après si ce dossier est sélectionné à moins d'avis par exemple pour le Cameroun c'est pas au Cameroun c'est ailleurs bon s'il est sélectionné bon ben on renverra les experts mettre en charge tout ça donc c'est quand même beaucoup un marché d'experts qui favorise les experts occidentaux je ne suis pas absolument sûre mais là aussi c'est parce que je suis mauvais esprit que je dis ça je ne suis pas absolument sûre que ça favorise toujours les populations et les capacités locales à prendre en main leurs problèmes et à bien les mener à bord bon mais c'est quand même un processus qui est en train qui fonctionne ouais donc très brièvement je suis en fait je suis d'accord avec ce qui a été dit sur le fait que c'est quelque chose dont on parle et dont on a la sensation que ça avance vous savez que enfin vous le savez sans doute mais la gouvernance mondiale des forêts est assez éclatée parce qu'effectivement dans le cadre de la convention vous avez Red Plus mais sinon vous avez surtout le FNUF en fait qui est le forum des naissances unies sur les forêts parce qu'origine à Rio vous n'aviez pas eu l'équivalent de la convention biodiversité au climat sur les forêts donc voilà pour refaire un petit peu le cadre à général mais en tout cas dans le cadre du climat c'est plutôt quelque chose qui avance et surtout je parlais d'alignement des planètes un peu plus tôt sachez qu'il y a il y a quand même une coalition des pays à forêt tropicale dans les négociations et qu'elle a été plus véhémente tout de même historiquement enfin je ne sais pas sans votre contrôle sans doute mais qu'elle ne l'est dans les négociations aujourd'hui il y a eu des inflexions l'Indonésie a quand même pas tout à fait la même position qu'à une certaine époque la Malaisie a un peu reculé même en interne sur les questions du Lille de Palme donc voilà il y a eu quand même des inflexions aussi de pays qui étaient connus pour être des pays plus difficiles sur les questions d'autres questions très rapidement oui monsieur merci Nicolas Vériot je suis sur le changement climatique et l'adaptation en ce qui concerne les accords contraignants ça pourrait prendre quatre formes non mais alors ce que dit le texte en fait est assez clair enfin ce qui est depuis Durban on sait que ça peut être donc un protocole ou tout enfin tout instrument tout accord qui soit juridiquement contraignant mais qui prenne une autre forme donc très concrètement en fait ça peut être n'importe quel instrument contraignant sachant qu'on a la possibilité d'un nouveau protocole après il y a une question de procédure qui est l'adoption de cet instrument contraignant et là en fait ce que disent les règles Cnuc et d'ailleurs les russes ne le rappelleraient c'est qu'il faut avoir en théorie un consensus absolu donc il faut avoir une unanimité avec toutes les parties qui sont d'accord le fait est que vous avez déjà eu des décisions COP qui ont été adoptées sous des formes un petit peu disons pas exactement à l'unanimité où il y avait certains pays en dehors donc ça c'est une question juridique qui est encore un petit peu dans le flou même si en théorie les textes disent qu'il faut une unanimité mais en tout cas vous voyez c'est très ouvert et pourquoi c'était très ouvert parce que vous aviez certains pays dont certains que je ne citerai pas parce que je ne peux pas mais dont on a déjà parlé qui n'étaient pas trop d'accord pour avoir un instrument trop contraignant et du coup cette formulation faisait état de consensus puisqu'elle laissait les idées justement suffisamment vague pour avoir un accord contraignant sans que ce soit nécessairement un protocole ou une forme qui soit bien connue c'était en fait une solution de compromis bien s'il n'y a pas d'autres questions je vous propose d'échanger plutôt directement avec un verre de jus de fruits à la main deux messages importants tout ce que nous ne sont pas dit est probablement dans la note que la FEP vous a distribuée aujourd'hui je pense que ce serait intéressant de refaire ce débat vers la fin du mois d'octobre ou en tout cas en tout début novembre je tiens à vous passer un message assez important la Fondation de l'écologie politique en partenariat avec d'autres acteurs organise un colloque international sur la notion d'anthropocène donc comment on pensait l'anthropocène et mobilise beaucoup de chercheurs en sciences humaines et sociales sur ce sujet ça sera au Collège de France le 6 et 7 novembre donc ça sera peut-être dans ce contexte là qu'on reprendra le débat sur ce sujet et puis nous avons publié un texte qui n'est peut-être pas à disposition de tout le monde aujourd'hui ce soir mais il est gratuitement téléchargeable sur internet et c'est un exercice de prospective climatique qui est un cœur ouvert donc si vous voulez contribuer à cet exercice rendez-vous sur le site de la Fondation pour découvrir les différents textes il y a la question des migrants climatiques qui est traité la question du modèle agricole que le changement climatique pourrait remettre en cause il y a des questions diverses et variées on a vraiment souhaité avoir des prises de parole très différentes qui ne venaient pas que du milieu de la recherche mais également des entrepreneurs des étudiants et évidemment des experts et puis c'est tout et pour le reste on va avoir quelques minutes pour échanger plus tard je tenais vraiment à remercier à nouveau madame Danielle Roy présidente de la commission des affaires européennes pour avoir hébergé ce débat son équipe pour l'organisation et l'équipe de la fondation donc Stanislas Mendy qui nous a suivis un peu perdus un mot et Benoît Monange pour l'organisation de ce colloque ce soir merci beaucoup applaudissements 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 нами applaudissements adult Bild applaudissements Sous-titrage FR ?